Et voilà, on se retrouve toujours en direct du salon Récupe Ta Planète que vous pouvez continuer à découvrir jusqu'à 18h. Donc dépêchez-vous pour découvrir ce beau salon avec plein de stands orientés développement durable. Et concernant le développement durable, j'ai le plaisir d'accueillir Nina qui a une entreprise qui s'appelle Le Second Souffle qui, justement, permet de donner une seconde vie à... Alors dis, quel est le but de Second Souffle ? Le but, c'est de limiter notre impact mobilier, en fait. C'est de sensibiliser les enfants, leur montrer qu'on peut faire des meubles très modernes avec les meubles de papi et mamie qui, souvent, ils n'aiment pas. Je relook beaucoup tout ce qui est cuisine ancienne. Ça coûte beaucoup moins cher que d'en changer. À savoir, il ne faut pas oublier que tout meuble était vivant avant, était un arbre. Et c'est très dommage de le jeter à la poubelle parce qu'il n'est plus dans notre goût ou parce qu'on a changé l'intérieur. Et voilà, montrer qu'on peut tout faire sur du bois. L'avantage, contrairement à de l'agglomérée, on ne peut rien faire. C'est intravaillable derrière. Alors, comment ça se passe concrètement ? Là, par exemple, on a vu pour la cuisine. Comment ça se passe ? La personne vous appelle ? Comment concrètement ? Généralement, je fais des salons. Je rencontre les gens. Je leur explique que je fais des meubles sur les salons, mais qu'après, je suis peintre en bâtiment. Donc, je effectue tous les travaux de peinture en intérieur. Donc, je préfère travailler, bien entendu, ce qui est en bois. D'accord. Mais je fais aussi le gros œuvre. Du coup, de fil en aiguille, on en parle que je relook les escaliers, les fenêtres, les portes, les cuisines. Et on en arrive à un accord. Donc, j'établis beaucoup de devis. Mes devis sont gratuits. Ils sont pris ou pas. Moi, je dis toujours bonjour aux gens. Ça ne change rien derrière. Et voilà. Du bouche à oreille, je finis généralement par avoir la voisine, la tata, la nièce et tout ça. D'accord. Ça, c'est la meilleure des publicités, le bouche à oreille. Ça veut dire que ça plaît. Au niveau de l'entreprise, quel statut ? Alors, je suis en auto-entreprise. Je travaille toute seule. C'est un statut qui est très restreint. On ne peut vraiment pas embaucher. On est limité à un chiffre d'affaires annuel. Mais c'est un statut, moi, qui me convient parce que ça reste un travail qui est physique. Donc, voilà. Je fais en sorte de travailler six mois dans l'année et d'avoir six mois de temps libre à côté. C'est un choix personnel. Au niveau de la création, administrativement, c'est... Pas très compliqué. Ça se fait au niveau de la chambre des métiers de l'artisanat puisque, du coup, moi, c'est un domaine artisan. Après, c'est une inscription. On fait une demande d'un numéro de sirète au niveau du registre des métiers. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de trouver son code ROM, donc son code de définition d'entreprise. D'accord. C'est parce que, par exemple, moi, quand j'ai créé mon entreprise, le relooking n'existait pas. Ah oui. Tu sortais des cases. Voilà, je sortais des cases. Donc, je suis en fabrication-production de meubles qui, mais qui législativement parlant, pardon, ne change rien. Mais ce n'est pas compliqué. C'est une journée de formation. C'est 80 euros la journée. Les papiers sont délivrés en 48 heures. C'est un statut très simple. Même au niveau des charges, ça reste très simple. Aujourd'hui, ce n'est plus le RSI, c'est l'URSSAF. Mais en auto-entreprise, on ne paye pas en anticipé, ce qui évite de couler la boîte avant même d'avoir lancé. Et en fait, on paye tous les trimestres en fonction du chiffre d'affaires qu'on a fait. Tu l'as créée quand, cette entreprise ? Il y a cinq ans. Cinq ans, d'accord. Très bien. Ça fait cinq ans le 18 janvier. D'accord. Et ça se passe bien. Très bien. Oui, j'imagine. Au niveau de ce réemploi de meubles, comment est venue l'idée ? Est-ce que tu avais déjà une fibre écolo à la base ou est-ce que c'est vraiment une opportunité ? Non. Non, c'est inné. C'est dans le sang. En fait, mon papier était brocanteur. Donc, j'ai toujours bidouillé un peu les meubles réparés. Et quand j'ai eu mon premier appartement, papy m'a dit, je veux bien te donner les meubles. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas du tout à mon goût. Donc, mon meubles est parti à poncer, décapé. Tu avais quel âge ? J'avais 16 ans. D'accord. Donc, déjà, toute jeune, tu as attaqué de relooker les meubles. C'est ça. Et en fait, les gens autour de moi m'ont dit, mais c'est super ce que tu fais. Est-ce que tu ne pourrais pas me faire ma table basse ? Est-ce que tu pourrais me faire ça ? Donc, je faisais ça pour le plaisir. Et après 10 ans de commerce, j'ai eu un petit ras-le-bol. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de moi ? Je sais faire ça. Et j'ai fait une formation de peintre en bâtiment avec le DIF grâce à ma rupture conventionnelle de contrat. qui m'a donné un accès à la formation de peintre en bâtiment pour vraiment apprendre toutes les techniques de peinture. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Et maintenant, je fais du meuble toutes les semaines. D'accord. Et tous les meubles peuvent subir tes améliorations ou il y a certains meubles où ce n'est même pas la peine d'y penser ? Alors, tous meubles en bois. En bois. Mais tout ce qui est aggloméré, mélaminé, j'ai eu beau essayer, même avec des accroches, ça ne tient pas. Malheureusement, on ne peut rien en faire. Donc, techniquement, sans vouloir citer de marques, c'est les meubles d'une célèbre marque suédoise qui commence par Ick et qui finit par Ea. C'est ça. Et qui coûte assez cher en plus. D'accord. Donc, oui, c'est plutôt sympa de pouvoir redonner une seconde vie. Quelles améliorations, par exemple, pour donner quelques idées aux personnes qui pourraient regarder cette vidéo ? Quel type de transformation, du départ jusqu'à la fin, quelles sont les améliorations que tu peux proposer ? Alors, on peut tout faire. Sur le bois, il faut savoir qu'on peut tout faire. J'ai même posé des fois des bétons cirés sur le bois et ça tient et ça fonctionne. Donc, ça a un effet très moderne, très industriel. Alors, explique. Donc, béton ciré, ça veut dire ? Enduit, béton, cimenté, taloché. Mais sur le bois, le bois n'absorbe pas l'humidité ? Il y a une accroche à mettre entre deux. D'accord. En fait, spécial, ce qu'on appelle un bouche-peur, en fait. Et après, on met son enduit, on enduit béton et on vernis après derrière. On peut tout faire sur le bois. On peut entièrement transformer n'importe quelle couleur sans souci. Après, moi, j'ai eu des petits trucs sympas. J'ai eu une période où je transformais les tables de nuit en mini-bar. D'accord. Avec une scie cloche, je faisais quatre trous et je transformais en mini-bar pour vendre aux étudiants qui sont dans les petits studios. Et ça a marché très, très bien. D'accord. Après, tout est une question d'imaginaire. Tout est une question de créativité. Si chacun a un peu une fibre artistique, a une envie ou quoi que ce soit, on peut tout moduler. Le bois, ça se travaille et ça se retravaille indéfiniment. Donc, les personnes peuvent venir avec leurs idées en tête. Et toi, tu es là pour dire ça. Bon, techniquement, c'est un peu compliqué, mais je peux proposer. D'accord. Et je fais partie de ceux, il y en a très peu, qui transmettent et qui partagent le savoir. D'accord. Tu ne retiens pas, tu n'es pas dans la logique concurrence, tu partages un petit peu les savoirs. Parce que si on en reste là, malheureusement, ça ne va pas avancer. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire appel à un artisan. Donc, il faut que chacun puisse aussi se débrouiller tout seul dans son budget. Donc, je transmets mon savoir. Oui, c'est un très, très bon esprit. Au niveau de la clientèle, on a parlé un petit peu du bouche à oreille tout à l'heure. Mais est-ce que là, j'imagine, comme tu es au salon Récupe la planète, et j'imagine que tu fais aussi différents... Sur quel autre salon on peut te trouver ? Tout ce qui est développement durable, tout ce qui est salon de loisirs créatifs, tout ce qui est salon d'ameublement. D'accord. Et puis après, je suis souvent au Robin des Bios, j'ai souvent des meubles qui sont exposés à Elboeuf. Donc, je commence à être reconnue un petit peu. Au niveau des salons d'ameublement, est-ce qu'ils te voient arriver d'un bon oeil ? Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que tu recycles les meubles. Ils préféraient que les gens les jettent pour en acheter des nouveaux. Pas spécialement, mais j'ai un fort caractère. Tu fais ta place au milieu. Je fais ma place, c'est ça. Non, mais sinon, voilà, blague à part, il y a réellement ce petit regard de côté en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui s'installe à côté de moi ? » Oui, il y a réellement... Oui, c'est dommage. C'est du recyclage et les gens ont, dans la tête, recyclage, c'est prendre de la poubelle pour en faire quelque chose. Alors que non. Tous les travers de notre société de consommation, malheureusement. Au niveau de ton carnet de commandes, comment ça se passe ? S'il y a quelqu'un qui est intéressé, est-ce qu'il peut venir tout de suite te voir ? Est-ce que tu peux caler... En fait, j'essaye d'établir un planning où, comme j'ai des chantiers de bâtiments, du coup, j'ai souvent des quinzaines qui sont prises, mais je me conserve tous les mois une semaine pour soit le partage de mon savoir, soit donner des formations à droite, à gauche pour aider les gens, donc les associations. Je parle, par exemple, de Seconde Vie et Elbeuf. J'ai transmis mon savoir aux bénévoles pour qu'eux puissent relooker les meubles qu'ils récupéraient. Et j'ai ma petite semaine de déco à moi où je fais des meubles pour les salons, que je vends ou pour des gens. Et donc, ce partage, cette formation, donc tu fais aussi des formations au niveau des associations, donc des associations qui seraient intéressées, tu proposes aussi des sessions de formation. Ah, excellent ! Donc ça, voilà, si vous êtes intéressé... Et je précise que je ne prends pas d'argent. Je fais ça gratuitement bénévole. Tu vas avoir du monde, du coup. Tu vas avoir du monde. Non, mais c'est normal. Le savoir, ça se partage à mes yeux. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? On a déjà... Eh bien, écoutez, il reste une heure de salon. Venez nombreux. Tout à fait. Venez nous rencontrer. Nina, merci beaucoup d'être passée sur ce studio Récupe des Planètes.